C'est à vous la suite à notre table ce soir, une idole de la chanson française sous les traits d'Alex Lutz, Guy Jamais et les femmes de sa vie, Pascal Arbillaud, Dani et Elodie Bauches. Quel plaisir de vous avoir tous les quatre à la table de C'est à vous. Grande table, on est très très loin. Oui, on est loin, on va parler fort. Il faut parler très fort, en plus c'est vrai que je suis un peu sourde. À mon âge, j'ai 74 ans. Plaisir de parler de ce film, Guy, qui sort le 29 août au cinéma, extrêmement réussi, touchant, très personnel aussi. Alex, qui prend la forme d'un faux documentaire, donc consacré à cette vieille gloire de la chanson, tellement réaliste qu'on veut que Guy Jamais existe pour toujours. Est-ce qu'il aurait pu venir à notre table ce soir et est-ce qu'il aurait été aimable ? Parce qu'il n'est pas tout le temps. Il est un peu avec vous, évidemment. Voilà, ça y est. Oui, Babette. Il aurait été aimable parce qu'il ne l'est pas tout le temps. Il est bougon, mais à la télé, il aurait été tout à fait affable. Il est obsédé par ses cheveux. Il a peur de les perdre. Est-ce que vous avez pris un petit coup d'Ellnette ? Ben oui. Elnette, c'est son secret de beauté. C'est son secret de beauté. Il est très pénible avec ça, s'il n'en a pas. Et il dit que c'est la meilleure. Et il dit, Mick Jagger, en mai, il ne casse plus des chambres d'hôtel, il met de la Elnette. C'est génial ! C'est l'une des répliques formidables de Guy Jamais. Oui, vous rigolez, Mick Jagger, il met ça, il casse plus des chambres d'hôtel. Mais j'en mets, moi. Mais oui, on a toutes des espèces de manies débiles en tournée. Il se trouve qu'elle tient la scène. Elle tient la scène, comme la dame. D'accord, mesdames, elle tient la scène, la Elnette, vous en utilisez. Je connais beaucoup de... Moi, j'ai travaillé avec Pierre Castigna, par exemple, je le dis, il assume, il en met une tonne tous les soirs. Mais c'est pas un film sur la Elnette. Il y a pas mal de gars. C'est un truc de mec, Elodie. Oui, c'est un truc de mec. Non, mais pas du tout. Non, mais des trucs plus... Ouais, gna gna. Moi, j'ai peut-être été tombé, la Elnette. C'est un peu tard. Il y a encore tout à... Effectivement, c'est pas un film sur la Elnette. On parle du film et on déguste le plat d'Abdel, le fameux couscous de Cetavou. C'est le dernier couscous de la saison. Couscous de Cetavou avec un peu de merguez, du gigot d'agneau à la cuire à basse température, une petite semoule au beurre et plein de légumes, du pois chiche et un peu de safran. Et du safran. Bravo. Oui, tu as trouvé le safran. Pascal avait vu le safran. Bravo, Pascal. Alors oui, il y a cette histoire de beurre, quand même. Il y a du beurre. Non, parce que parfois, on se dit, oh, le couscous, il y a des légumes, c'est léger et tout. Je la filme toujours au beurre, la semoule au beurre. Ah oui ? Tu fais la semoule au beurre. Voilà les secrets d'Abdel. Délicieux, meilleur couscous de Paris, le couscous d'Abdel. Évidemment, ce qui frappe dans ce film, c'est d'abord votre incroyable métamorphose. 5 heures de maquillage, c'est ça, Alex ? 4 heures et demie, oui. Et quand j'étais comme Guy, c'est-à-dire que je marronnais, 5 heures. 5 heures. Il n'y a pas que la transformation qui édingue, il y a aussi votre jeu, la façon dont vous l'incarnez, la bouche qui est un peu ouverte tout le temps, les gestes lents, l'élocution, c'est assez extraordinaire. Je me suis vraiment amusé. Je me suis dit, je voulais, pour faire un deuxième film, je voulais une forme libre et qui avait la même... Je voulais avoir le même souffle que ce que je peux ressentir sur scène, de se dire, tiens, j'ai une idée, je fais. Et pas, j'ai une idée, il y a une réunion, une contre-réunion, une analyse de la réunion, ça débande un peu. Et puis du coup, j'y arrive plus. Donc, je voulais avoir ce souffle-là. Je me suis dit, quelle forme pourrait m'offrir cette liberté ? Un documentaire, mais c'est bien sûr, parce qu'au cinéma, il y en a des très beaux. Je pense à Six Feet from the Stardom, tu as vu mon anglais. Viviane Maier, etc. Qu'on regarde avec un... Collé à l'écran, il y a de l'onirisme, il y a de l'émotion. Je trouvais que ça faisait forme de cinéma tout à fait possible et probable. Et mon amour de l'incarnation, puisque je suis ou une femme ou un... Ça ne pouvait être que vous, ce personnage. Oui, oui. Après, il y a mon égoïsme et mon kiff personnel d'acteur. J'avais envie de me faire plaisir avec un rôle qui me fasse plaisir. Et je portais en moi. Et des questions que je porte sur le temps, la filiation, l'amour, ringard par ringard, avoir la carte, ne plus l'avoir. Il y a deux plaisirs. Celui de la transformation. L'improvisation, vous adorez vous transformer. Et l'improvisation, parce que c'est un film improvisé. Il n'y avait pas de texte. Alors, oui. Enfin, pour vos actrices, en tout cas. Je ne leur disais pas tout. Les situations. Oui, Dani. On n'avait pas tous les diagnoses. On était en situation, on n'avait pas toutes les cartes en main. Mais bon, comme personnellement, je pense que c'est un mec incroyable, on y va vraiment cool, quoi. Oui. Non, c'est vrai que moi, je n'avais pas de texte, je n'avais pas de dialogue. Et parfois, Alex me disait, bon, il y avait moteur, action. Et tu vas dire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et donc, tu dis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et tu y arrives. Mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Mais pour lui, tu y arrives. Et quand vous racontez que vous avez déjeuné avec le fils que vous avez eu, toutes deux et Alex, là, c'est improvisé entre vous. On voit bien. C'est extraordinaire. Très émouvant. Oui, et avec mon poteau, Liliane, Bruno Sanchez, qui fait mon vrai fils. La scène est dingue, j'ai enlevé le son. Ses repas, ça ne se fait pas. C'est son fils déclaré. Il est passé à côté. Le film raconte ça aussi. À côté de quoi il est passé, à côté de quoi il n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il a réussi, pas réussi. Et ce fils est légitime qui le filme sous le sceau du secret. Sa mère, en mourant, ne voulait pas qu'il le dise. Mais il est journaliste. Alors, il a quand même le droit de faire un film, il a le droit de faire un portrait. Routier. Et donc, cette rencontre se fait. Et avec les acteurs, effectivement, je vous parlais de liberté. Il y a cette contrainte avec le maquillage, mais après, on était libre. Il y avait une ou deux caméras. Il suffisait de faire les situations. On a fait des dîners ou des déjeuners avec ma femme en quasiment temps réel. Je savais ce qu'il fallait qui est dedans. Alors, de temps en temps, je resseignerai les dialogues pour tout avoir. Mais on pouvait faire tourner. Et je salue Nicole Calfant qui était là tout à l'heure. Oui, qui est partie. Je fais un énorme bisou qui est démente. Elle fait mon attaché. On va en parler. Elle est allée dans ce délire-là aussi. Personne n'est caricatural dedans. Ils ont été tellement merveilleux, tous les acteurs. C'est exactement ça. C'est pour ça que ce film ne ressemble à aucun autre et qu'il faut aller le voir. Parce que tout est performance au sens, non pas de trop d'effet, mais performance par l'équilibre que vous trouvez entre la vérité et le vrai cinéma de jeu et de mise en scène. Donc, c'est vraiment unique. Et moi, je n'avais jamais vu ça de bout en bout tenir ce pari-là. D'entrée, c'est vrai, on est sidéré, séduit, emballé par votre performance. Et puis, plus on avance dès les premières minutes et plus on avance dans ce film, plus on est sous le charme, sous la mélancolie, la justesse des époques, des flashbacks depuis les scopitons jusqu'à l'évocation de vos enfants, vous deux qui avez eu, tous les trois qui avez eu des enfants. Tous les trois, un seul, débrouillez-vous avec vous. L'attaché de presse également avec Nicole Calfant, mais aussi avec votre femme, Pascale. Moi, la scène qui a l'air toute simple, la scène toute simple chez Drucker, un dimanche après-midi entre Pascale qui est Sophie et qui travaille, est comédienne à la télé et Alex qui vient pour son best-of réorchestré, ça a l'air d'être de la télé filmée, c'est totalement du cinéma, c'est vachement, vachement cool. Oh, merci Céline. C'est cool. Je vous emmène avec moi dans mes valises, Pierre. Pour la tournée promo, clac, vous sortez Pierre. Oui, j'ai justement Pierre Lescure. Il a un mot à vous dire. Mais Pierre n'est pas tout seul à penser ça, la presse. Ah ben non, vous avez vu la presse que vous avez ? Je m'enveille. Réalisé avec une grande sensibilité, c'est le point. Une performance à couper le souple, Figaro. Aussi, la rancre touchante, c'est Gradia. Réservez-lui son César, ses Télestars. C'est sûr, c'est sûr, dit Danny. Ah, c'est sûr. Non, 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 c'est pas ça. On verra, on verra. On verra, mais en tout cas, ils l'ont dit, là, un Télestars. C'est ce que vous vouliez, en tout cas, vous nous l'avez dit, abordé dans ce film. L'âge, la vieillesse, la transmission. Le temps, ce drôle de truc du temps, ce bail horrible. On dit, salut, t'es en vie. Bon, ben d'accord, jusque quand ? Ben, tu verras. Moi, j'ai pas plus peur que ça de la mort. J'ai pas plus peur que ça du vieillissement. Ce que je trouve très troublant, c'est le temps. Quand j'avais présenté les Molières, j'avais fait mon prologue là-dessus sur le temps. Ce truc très bizarre. La phrase que je viens de dire, c'est fini. Et encore, on a de la chance, c'est enregistré. Mais je veux dire, c'est fini. On peut faire ce qu'on veut. On peut toujours se dire, je sais pas quoi, c'est fini. Et Guy, 74 ans, il peut se retourner. Il peut dire, il peut commencer à se donner des points. Et il y a aussi l'immuable du temps. C'est-à-dire que ça se dilate, le temps. Et en même temps, ça tient dans un des à-coupes. La force de passion qu'il a pour cette femme, qui, dès qu'elle apparaît dans sa vie, il s'effondre. L'autre existe à moitié plus. Parce qu'il y a même encore des photos d'elle, Anne-Marie, la mort de sa vie. Il aime sincèrement, Sophie, c'est pas la question. Mais il sait que c'est celle du dernier chemin. Et ça, ça me trouve. Parce que si vous lisez des lettres d'amour du 15e siècle, elles sont aussi fortes que des lettres d'amour aujourd'hui. Donc, ce truc-là, du temps, il y a aussi de l'immuable dans le temps. Donc, voilà, c'est tout ça qui me plaisait. J'ai adoré que le film soit dédié, avant la première image, à nos pères. Parce que ça nous reste, tout au long du film, quand on vous voit toutes et tous, et quand on voit Guy, on pense à nos pères. Et à nos enfants. Oui, et puis c'est nos pères au sens large. Bien sûr. Moi, j'ai mon papa, évidemment. Et puis, il y a les rencontres. Comme moi, je fais un métier où je n'ai pas fait de conservatoire et de machin. J'ai eu des pères. On se les choisit aussi. Dany, on fait un tac-tac-tac. On va jouer avec le temps. Petit retour en arrière. Il y a quelques secondes, que disiez-vous sur la performance de Guy ? Je trouve que c'est une performance d'acteur exceptionnelle. Parce que ce qu'on a tourné ensemble, quand il est transformé à mon âge, donc lui, normalement, je n'ai pas eu besoin de maquillage, mais lui, il avait du maquillage. Je trouve les mimiques qu'il avait. Et ce n'est pas un jour, c'est sur quatre ou cinq jours et tout ça, les mêmes. La façon de mettre les mains. Enfin, tout, c'était bouleversant. C'est bouleversant. C'est incroyable. Mérite un Oscar, un César, enfin, une médaille. Une médaille, quoi. Une étoile Oski. Oui. La troisième étoile. Marion. Alors, vous êtes entourée de femmes, à commencer par la vôtre. Sophie, donc c'est vous, Pascal Arbiot. Une actrice de série télé, fan d'astrologie canine. Oui. C'est bien descendu, tu sais. C'est ça. Un portrait parfaitement esquissé, comme tous les personnages de ce film. Vous racontez ce qu'évoquait Pierre, qui avait une grande part d'improvisation. Je crois que le scénario faisait 30 pages. Oui. Et vous avez y compris improvisé sur les scènes de disputes dans le couple. Oui, complètement. Complètement. Et en même temps, on était aussi aidé par le fait que ce soit un documentaire. Donc, on savait qu'on était filmé dans une intimité du personnage. Donc, en tant que personnage, on était gêné d'être dévoilé. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on dit, si je ne tiens pas mon personnage, je vais faire peut-être un truc qui n'a rien à voir ou qui est d'un contresens. Et puis, au bout d'un moment, on doit jouer aussi cette intrusion d'un regard. De quelqu'un qui vient avec une caméra. fixe et comme c'est filmé en temps réel, en fait, ça arrive comme si on avait un inconscient du personnage sans le savoir, ce qui est dément. Et c'est un plaisir, mais c'est hallucinant. Alors, vous êtes un couple à la ville. Vous êtes aussi un couple à la Seine. Il y a cette fameuse scène où on vous voit tous les deux, donc, chez Michel Drucker, qui fait du 100% Drucker. Je lui ai demandé, fais-moi un Michel. C'est quoi un Michel ? Je lui ai dit, fais-moi un Michel Drucker. Il m'a fait un Michel Drucker. Alors, il est incroyable. Comme il disait déjà. Mais il est incroyable parce que c'est ma... Moi, c'est ma... En plus, on parlait des papas. C'est ma première télé à Paris. Je mettais en scène Sylvie Joly, j'avais 25 ans. J'ai dû dire, c'est jeudi à 20h. Et voilà. On gagne des galons chez lui, phrase après phrase, minute après minute. Il se souvient de tout. Il est aidé par François Scocquet, qui lui dit les trucs et tout. Incroyable. Et je lui ai dit... Parce que pareil que les autres. Moi, j'avais fait un séquencier. Un séquencier précis avec les enjeux de scène pour respecter ce qu'on a sur un documentaire. Donc, je ne voulais pas un truc trop dialoguer parce qu'après, je risquais de tomber dans le fake. Et là, justement, ce que je ne voulais pas faire, la performance. Je ne voulais pas qu'on en sorte en disant que c'est bien fait. Ce n'était pas le sujet. Donc, on n'avait que ces quelques pages. Et Michel, pareil. Et je lui ai dit, tu me fais un Michel Drucker. On se connaît. On se tutoie. On se vouvoie. Mais on n'y arrive pas. On finit par se tutoyer. Et il m'a fait des trucs. Quand il dit la Provence, pays de Vigiano et de Pagnole. Incroyable. Et on dit beaucoup de poncifs aussi à la télévision. C'est ce qui est très mignon et c'est là que j'aime Guy. C'est que Gauthier qui apprend ça, à 30 ans passés, se blinde un peu. Il s'est foutu toute sa jeunesse de sa mère qui écoutait ce chanteur populaire. Puis il apprend comme ça à sa mort qu'il en est le fils. Donc, il arrive en éditorialiste, blindé. Allez, ses axes de journaliste. Sans doute son ironie. Il se protège de ça. Il filme bien ce qu'il veut filmer. Oui, c'est un ringard. Je l'ai toujours estimé comme ça. Ça ne va pas changer. Il ne le dit pas, évidemment. Mais c'est ce qu'on voit. Et puis, Guy est un vieux lion. Donc, au bout d'un moment, il dit soit tu me rencontres. Soit tu ne me rencontres pas. Oui, je dis des poncifs chez Michel Drucker. Mais mes chansons, c'est des chansons d'amour. Qu'est-ce que tu veux que je dis chez Michel Drucker ? Et à partir de là, la rencontre se fait, le roman de l'apprentissage se fait. Parce que c'est aussi, vous lui redonnez ses lettres de noblesse, en fait. C'est aussi un film sur le temps qui passe. Mais c'est aussi sur être et avoir été. C'est aussi sur la ringardise. C'est aussi, c'est plein d'entrées différentes. Alors, il y a votre femme, votre ex-femme, Anne-Marie. La belle Anne-Marie, comme vous dites. Oui, Daniel est un enfant. Voilà, Daniel et Elodie. Elodie, vous avez notamment une scène déjà culte d'un scopitone où on vous voit chanter tous les deux. Je crois, vous êtes au piano. J'imagine que vous vous êtes amusée quand même à tourner ce genre de scène. Vous avez dit, c'est là aussi, je précise, plus vrai que nature. Vous vous êtes inspiré, j'imagine, de Chôtelé, de Mariette d'Université. Celui-là, celui-là, tout est inventé. Mais le nôtre là, ce scopitone là que l'on voit, c'est le seul qui est un vrai hommage. En plus, je lui mets un coup derrière la nuque à Claude François, donc content que je sois un peu révérend. Oui, parce qu'il était jaloux de Claude François. Il le dit, j'étais jaloux, il chantait dans le nez. Mais du coup, quand même, rendre à César. Et ça, c'est un vrai hommage à un scopitone qui s'est fait avec Petula Clark. Voilà, où il y avait ce type de scénographie, ce type de... Ah, donc vous avez reproduit... Celui-là, je m'en suis inspiré. Les valeurs de plan, le montage, etc. Oui, oui, le grain, tout. Et puis vous êtes également interprétée, si je puis dire, par Dany, donc cette fameuse Anne-Marie. C'est pas la première fois que vous tournez avec Alex. Vous aviez déjà... Eh oui, vous aviez déjà fait, je vois le genre, un Catherine et Liliane, il y a deux ans, où vous repreniez à la queue leleu. Ah bah ça, je veux dire, vous n'avez aucun mérite, excusez-moi, parce qu'avec ce look incroyable underground, cette voix des tréfonds, vous chanteriez n'importe quelle bouse, ça serait branché. Ah ça, c'est vrai, je vous le signe. Le petit bonhomme en mousse, qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce, que chante ta maman le soir. Ah, ah, à la queue leleu. Ah, 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 à la queue leleu. Ah, ah, à la queue leleu. Tout le monde s'éclate à la queue leleu. C'est génial. Tout le monde s'éclate à la queue leleu. Je précise qu'on retrouve Catherine et Liliane tous les jours en clair sur Canal+. Les deux secrétaires seront de retour à la rentrée ? Vous verrez bien. On les a bien. Enfin, je... On se fait plaisir tous les ans et on décide tous les ans très tard si on se reprend, mais pour l'instant, on se fait tellement plaisir et j'ai la faiblesse de penser que les gens les ont dans le cœur aussi. Alors, voilà. On verra, alors. On verra certainement. Enfin, Elodie, vous incarnez une jeune première dans ce film. Jeune première, vous l'avez été. On n'a pas résisté à vous montrer votre première apparition télé. Vous êtes absolument charmante. C'était François en 1993. Regardez-moi. Elodie Bouches, quel est votre rêve actuellement ? Faire du cinéma encore ? Oui, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, jouer la comédie et j'espère que... J'espère que je vais continuer. Vous avez envie d'écrire aussi pour le cinéma ? Pas pour l'instant, je vais... Pas pour l'instant. Oui, je vais essayer de faire bien ce rôle-là et puis après, on verra, oui. C'est la vie rêvée. Et voilà. Et comme dirait Michel Drucker, que de temps parcouru... Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Vous aviez déjà vu ces images ? Vous n'avez pas changé. Non, je n'ai jamais vu ça. La filiation, ça peut être aussi une filiation artistique. Oui. Et une filiation revendiquée par Jean-Marc Dumonté, votre producteur. Et vous allez voir, il nous a fait une critique presque totalement objective du film. Je suis un inconditionnel d'Alex. Son précédent film, le talent de mes amis, j'ai pleuré tout le film tellement Alex m'émeut. Et celui-là, cette ode à un vieux chanteur, cette ode à notre culture, avec bonhomie, espoir, avec rien de condescendant, m'a là aussi comblé. C'est mon fils artistique. Je veux dire par là que je pense que j'éprouve les mêmes émotions qu'on éprouve pour ses propres enfants quand ils commettent une œuvre en l'occurrence. Et j'éprouve cette fierté très profonde de sa capacité à nous surprendre. Et le portrait, il n'est pas juste pour l'interview. Le portrait de vous derrière, Jean-Marc, il y est toujours. Je suis... J'ai le sifflet coupé. Mais ce n'est pas le moment, Alex. Non, ce n'est pas le moment. Parce que c'est l'heure du live. J'adore, Jean-Marc. J'adore, Jean-Marc. Et vous voyez, le film, c'est aussi l'image qu'on a de quelqu'un et tout ça. Nous, on est deux images très différentes. Quand on s'est rencontrés, on est un peu comme ça. Avec sa cravate, moi, j'étais là, bon... Et on est... C'est super. C'est ça qui est bien, les rencontres. Magnifique film. Guy, au cinéma le 29 août. Et Guy, en chanson, qui est une BO formidable. C'est l'heure du live. D'indeedou, les deux Anne-Marie et Guy. C'est une petite d'autre.